Comme Ken Block, je traverse des murs pour te présenter ton épisode du jour. Et oui, c'est déjà l'heure de ton Automoto Express. La Civic Type R montre le bout de son spoiler. Après la présentation de la Civic, Honda dévoile des clichés de sa déclinaison sportive. Il faudra encore attendre avant sa présentation officielle. Elle devrait voir le jour en 2022. Esthétiquement, cette nouvelle génération paraît un peu plus passe-partout que l'ancienne. Elle dispose quand même de nombreux appendices aérodynamiques. Et elle fera quelle puissance ? On peut espérer pas loin de 350 chevaux. Mais Honda n'a pour l'instant dévoilé aucun chiffre. C'est le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette Type R encore très camouflée ? J'attends ta réponse dans les commentaires. Regarde cet énorme saut au rallye de Finlande. Je suis d'accord avec toi, c'est juste dingue. Mais l'histoire qui se cache derrière ce saut l'est sûrement encore plus. L'auteur de cette folie, c'est Adrien Fourmeau du team Ford M-Sport. Savais-tu que c'était sa première course en WRC ? C'était aussi la première fois qu'il courait avec son nouveau copilote. Tu imagines le courage qu'il faut pour faire un saut de 68 mètres avec un copilote que tu connais même pas. Il faut être très costaud. Respect. Le plus beau des Mercedes clasgés. Le design de cette icône allemande divise. Certains l'adorent et d'autres le détestent. Mais cette nouvelle version militaire va te faire craquer si tu es encore indécis. Sous son long capot se cache un 6 cylindres diesel turbo compressé de 245 chevaux et 600 Nm de couple. Suffisant pour se sortir de toutes les situations. Son snorkel, skid protection avant et son côté très robuste lui vont tellement bien. Malheureusement, il n'est pas disponible pour les civils. Ce Renault Twizy F1 est à vendre. Tu te souviens du concept Renault Twizy RSF1 ? Eh bien le préparateur britannique Oakley Design s'en est inspiré pour commercialiser 5 exemplaires. Je te préviens tout de suite, ce ne sont pas des foudres de guerre. De 0 à 50 ça va, mais n'espère pas prendre des virages. Après, si tu es vraiment intéressé pour te l'offrir, il est proposé aux enchères à 25 100 euros. Un peu cher. Automoto Express c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, bonne journée. Allez ciao !